Bonjour, vous êtes le président du conseil départemental de la jeunesse de Malem Odar. Hier, vous étiez au CICAT, vous avez pris part au conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Quelle lecture vous en faites à l'heure ? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir apprécier le discours de son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Marquis Salle, qui a aujourd'hui été, comme nous l'avons tous vu, l'initiateur, mais aussi le garant d'une initiative historique. Parler de son discours, c'est parler d'un discours responsable, d'un discours inclusif, d'un discours constructif, d'un discours rassurant, porteur d'espoir et porteur d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion des jeunes, qui a rassemblé plus de 450 jeunes sénégalais, issus de toutes les catégories socioprofessionnelles, est organisé pour partager, mais aussi discuter des questions qui sont liées à l'ancien problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes. En organisant aujourd'hui cette activité, monsieur le président de la République a voulu encore une fois réitérer, réaffirmer, mais aussi et surtout montrer toute l'importance et la considération qu'il accorde à cette catégorie qui aujourd'hui est très 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 importante pour notre population, pour notre pays, qui est la catégorie jeunes. Très bien. Alors, il a annoncé une enveloppe de 450 milliards sur trois ans en raison de 150 milliards par an. Un montant qui va financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. C'est un grand bond en avant, j'imagine. C'est un grand bond en avant, mais il ne faut pas aussi occulter l'ensemble des efforts, l'ensemble des réalisations aussi que le président de la République a eu à faire à l'égard de la jeunesse depuis son accession à la souveraineté à la magistrature suprême en 2012. Il faut rappeler que, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a eu à installer des institutions pour aujourd'hui accompagner et aider les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et de l'auto-entrepreneuriat. Je veux savoir, je veux noter, je veux citer l'ANPEJ, le 3FPT et tout récemment la DERFJ. Et il faut aussi, au-delà même de ces 450 milliards, rappeler que pour cette année 2021, 80 milliards seront mis à la disposition pour le recrutement de 65 000 jeunes. Ça, c'est une volonté politique qui manifeste. Et le président de la République nous fait poursuivre son élan, continuer sa ligne de conduite pour aujourd'hui une satisfaction intégrale de l'ensemble des besoins des jeunes en termes d'emploi, d'insertion, mais aussi et surtout d'employabilité. Alors, le chef de l'État veut que ce programme soit pragmatique et opérationnel à l'échelle nationale. De bon augure pour les jeunes en quête d'emploi ? Absolument, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vouloir dire tout simplement que depuis 2012, les politiques de jeunesse qui ont été mises en place et mises en eau pour le président de la République n'ont pas réussi. C'est à la limite d'aller à Paris et dire que je n'ai pas vu, je n'ai pas pu percevoir la Tour Eiffel ou bien aller à Rome sans voir le Tower Bridge. Il faut aussi dire quelque part, il y a des difficultés dans la coordination, il peut y avoir des difficultés dans la coordination ou bien dans la mise en eau. Mais aujourd'hui, si vous voyez même le slogan de ce Conseil interministériel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, qui s'articule sur le concept tout, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect pragmatique que le président de la République veut ajouter à cette dynamique, il veut aussi que les choses aillent vite. Parce que tout simplement, le président de la République, lors de son discours du 8, nous avait dit qu'il nous a compris, il nous avait écouté et il nous a compris. Et ça, ce n'est rien d'autre que la matérialisation de son discours du 8. Et nous devons espérer que cette fois-ci-là, les activités seront opérationnelles au niveau des collectivités territoriales et l'ensemble des jeunes en auront entière satisfaction. Alors, M. Kavé, la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes, une énorme épine dans les pieds des régimes qui se sont succédés. Pensez-vous que ce défi puisse être relevé un jour ? Eh bien, absolument. Au-delà même du Sénégal, la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes est un problème d'ordre mondial. Dans tous les pays du monde, la problématique de l'emploi des jeunes y est. Parce que tout simplement, à fort priori, notre pays, le Sénégal, qui a une démographie Angle, qui a une démographie vraiment très, 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 très galopante. Et que nous avons aussi, un peu sur nos épaules, cette lancidante démographie jeune. Nous avons une population qui est composée de 74% des personnes qui vivent dans le Sénégal, non pas 35 ans, vous imaginez. Donc la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes est un problème qui est fondamental et qui est mondial. Mais nous nous croyons et nous pensons évidemment que, vu la volonté politique du président de la République, et toute cette énergie qu'il est en train de dégager, et toutes ces perspectives qu'il est en train de dégager, et toutes ces stratégies qui sont en train de peaufiner et d'être mises en oeuvre, nous osons espérer que, d'ici peu de temps, je vous dois dire que cette question sera définitivement réglée, mais en tout cas, nous pensons et nous osons espérer que une satisfaction pourra en découler, et que pour toujours dire que la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes est une question qui ne se règle pas en deux, trois ou quatre mois. Le président ne nous a pas dit qu'il règle définitivement le problème, mais il est en train de dégager, de définir des stratégies allant dans le sens, de faire à ce que, même si le problème ne soit pas réglé définitivement, que si le problème soit effectivement atténué. Très bien. Alors, M. Kébé, quatre régimes, plusieurs programmes, et la demande est toujours aussi forte. Pourquoi, selon vous, les autorités peinent à relever ce défi ? En fait, il y a beaucoup de paramètres qui entraînent dans la mesure où, moi je pense personnellement, et comme l'a même dit le président de la République lors de son discours, il n'y a pas une coordination entre les institutions et les services qui, aujourd'hui, s'activent dans le cadre de l'amélioration des conditions des jeunes. Il y a vraiment une dichotomie, non seulement entre les services, mais une dislocation, une séparation entre deux ou trois services qui, aujourd'hui, interviennent sur la même cible qui est la cible jeune. Donc, aujourd'hui, la première recommandation à faire, c'est de rassembler toutes ces forces et toutes ces ressources pour avoir, pour une mise en commode de l'ensemble de ces ressources, pour pouvoir véritablement appuyer et aider les jeunes qui sont aujourd'hui porteurs de projets et qui, bien évidemment, sont salués et attendent des initiatives concrètes allant dans le sens du règlement de leurs difficultés. Alors, quel est, selon vous, le régime qui a le plus fait en termes d'emplois et d'insertion des jeunes ? Non, non, là, il n'y a pas photo, là, il n'y a pas photo. Là, c'est le régime du président de la République, son Excellence Mappichard. Vous conviendrez aussi avec moi que, sur le plan, je ne demande pas sur le plan de, en fait, de la dissolution de la... C'est parce que vous êtes partisan du chef de l'État ? Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit peut être matériellement vérifié et justifié dans la mesure où, sur le plan institutionnel, comme sur le plan opérationnel, le président de la République, en 2, en 8, 9 ans, a eu à faire quelque chose que personne, ni le président Senghor, ni le président Diouf, ni le président Aboulayouad a eu à faire pendant tous les régimes qui ont eu à précéder le régime du président Mappichard. Parce que tout simplement, que ce soit l'ADER, que ce soit l'ANPEJ, que ce soit le 3FPT, que ce soit tous les autres programmes que le président a eu à mettre en place, vise et continueront de viser l'amélioration des conditions des jeunes sénégalais, parce qu'aujourd'hui, le président a compris que le développement socio-économique du pays ne peut se faire sans l'implication, mais aussi la participation effective des jeunes, qui constitue aujourd'hui la majorité de la population sénégalais. Très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de l'employabilité des jeunes diplômés. Le chef de l'État, d'ailleurs, muse beaucoup sur l'orientation des fiers scientifiques. Pensez-vous que cela apportera du nouveau dans la recherche de solutions à ce problème épineux ? Oui, absolument, absolument. Nous sommes en tout cas dans la phase, dans une phase, ou bien dans une séance de recherche sur action. Vous savez, c'est la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y a aussi des catégories socio-professionnelles. Nous sommes face, aujourd'hui, à la lancinante question du sommage des jeunes qui sont déjà diplômés, mais l'autre aussi question, c'est que, le président l'a dit, il nous faut aujourd'hui réadapter notre système éducatif avec les besoins en termes d'emploi. Et le président a reconnu qu'aujourd'hui, il nous faut aller dans les filières non seulement scientifiques, mais aussi professionnelles. Pour permettre, par exemple, à un élève de troisième de pouvoir avoir une qualification, avoir son BTS ou bien avoir un CAP, et pouvoir intégrer le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, aussi, le président l'a dit, et il faut le connaître, et nous sommes satisfaits de ça. Aujourd'hui, l'État n'a pas vocation de créer des emplois. L'État crée les conditions de création d'emplois par un renforcement efficace et efficient du secteur privé, qui a la vocation première de la création d'emplois. Alors, justement, sur cette employabilité toujours, sentez-vous une adaptation entre la formation et l'offre de l'emploi ? Absolument non. Absolument non. Pour être sincère et dire vrai, il y a vraiment une adaptation entre l'offre de l'information et le besoin d'emploi qui se trouve ici. Parce que pratiquement, et ça est dû à un système éducatif qui est modelé un peu, un système qui est beaucoup plus académique que professionnel. Je vous donne tout simplement l'exemple. Tu as le master, par exemple, en histoire ou bien en espagnol. En fait, si tu ne deviens pas professeur d'anglais ou bien professeur d'espagnol, tu ne peux rien faire. Parce que nous avons un système éducatif qui est plutôt orienté vers l'académie que vers la professionnalisation, l'opérationnalisation du service. Alors, le chef de l'État a aussi parlé de la réorientation des allocations budgétaires sur trois ans en réponse aux besoins des jeunes en termes de financement. Pensez-vous que cela répondra aussi aux attentes et aspirations ? Oui, oui, oui. En tout cas, le président de la République, il faut toujours le comprendre. Lui, il est dans une dynamique de résolution de problèmes. Il est dans le temps de l'action. Toutes les initiatives qu'il pense pouvoir être ou bien des solutions à la résolution de l'ancienne anticipation de l'emploi et de l'ampliabilité des jeunes, il ne mesurera pas à le faire. Et il pense peut-être qu'à travers ces solutions-là, la réélocation de ceux qui ont, pour l'affecter à ceux qui pourraient aujourd'hui être une solution pour attenuer un tout petit peu toutes ces difficultés que les jeunes du Sénégal sont en train de rencontrer. Pas du niveau à partir du néant, mais la mise en œuvre du décret portant création du Conseil de l'Inclusion dans l'emploi, a dit le chef de l'État hier. Absolument. Ne pensez-vous pas que ce Conseil devait servir de bilan justement à tous ces programmes qui jusque-là n'ont pas encore apporté les résultats escomptés ? En fait, je ne peux pas le dire parce que là, je voudrais apporter des éclaircissements. Les éclaircissements, c'est quoi ? C'est que pas mal de gens disent que le Président de la République appelle les jeunes parce qu'il y a eu des manifestations passées par là. Non. Le Président de la République est en train de suivre une logique de territorialisation des politiques publiques. Et les politiques publiques n'ont pas en départ de la politique de jeunesse. Aujourd'hui, l'organisation de ce Conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes est le fruit. Ou bien la continuité de son engagement, ou bien de ses engagements. Parce qu'aujourd'hui, le Président de la République avait pris un décret pour créer le Conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. C'est aujourd'hui, il s'agit aujourd'hui de matérialiser ça à travers des activités concrètes. Il s'agit d'inviter l'ensemble des jeunes du Sénégal, de toutes catégories socio-professionnelles confondues, de partager avec eux, de leur demander leurs difficultés, leurs opportunités, leurs contraintes, pour pouvoir, au sein de ce Conseil-là, dégager encore des stratégies pour toujours et toujours la résolution définitive de l'ensemble des difficultés que les jeunes du Sénégal sont en train d'être en train de faire. Alors, selon vous, comment améliorer justement la cohésion d'ensemble de ces structures mises en place pour l'appui à l'emploi des jeunes ? En tout cas, ça c'est une urgence. Et heureusement que le Président de la République l'a même constaté. Il nous faut aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, essayer d'avoir une vue globale des services qui aujourd'hui interviennent pour la résolution de la problématique de l'emploi et de l'insertion aujourd'hui. Ça peut être par fusion, ça peut être par la création d'un cadre de concertation, mais aussi ça peut être par la création d'une base ou bien d'une banque de données qui aujourd'hui permettrait de faciliter le ciblage surtout. Parce qu'ANPH, DER, pour financer une seule personne, alors qu'à côté, il y a d'autres jeunes qui n'ont jamais reçu de financement de la part ni de l'ANPH, ni de la DER. Donc aujourd'hui, pour la facilitation de ce ciblage des jeunes qui sont porteurs d'emploi et porteurs de projets, il nous faut soit fusionner cette structure ou bien créer une base de données qui peut être même digitalisée pour aujourd'hui permettre à d'autres jeunes aussi d'avoir accès à ces gens de financement. Je rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de la jeunesse de Malem Oda.